Bonjour, bienvenue à la bergerie de Sarkoil, pour l'émission partenaire des taux de verre de Lien Gourmand, où aujourd'hui on va travailler une tarte chocolat autour de la framboise, du poivron, avec notre fabuleux partenaire Valrhona. Pour la recette je vais avoir besoin de personnes, donc Manon, ma pâtissière à la bergerie, et bien évidemment Gaëlle, commerciale de la maison Valrhona. Bonjour, ça va ? Pour la tarte on aura besoin d'un crémeux chocolat, on va utiliser donc le chocolat de chez Valrhona, bien sûr le manjaris, qui va nous expliquer sûrement Gaëlle ses quelques particularités, donc on va commencer du coup. Donc la manjaris en fait est un chocolat noir à 64% de cacao, et il s'agit d'une pure origine Madagascar. Il est utilisé pour cette recette, en fait il a été sélectionné dans la mesure où il a des notes de fruits rouges, donc qui s'accordent parfaitement avec la framboise. Donc là on fait chauffer la crème pour le crémeux, on va mettre le chocolat dans notre petit récipient. Donc là on rajoute la crème dans le chocolat pour obtenir une émulsion très importante pour que ce soit bien homogène. Donc là on va la faire tourner bien évidemment. Une rémulsion très importante pour que ce soit vraiment homogène, on n'hésite pas jusqu'à obtenir une texture un peu très meute. Donc là on rajoute la deuxième partie de crème, justement pour la faire descendre un peu en température, on la ré-émulsionne pour avoir quelque chose de très homogène, et après il faut la laisser reposer au frigo pendant à peu près 24 heures. Très important. Du coup la crème est montée, donc crème framboise. On va rajouter une gousse de vanille, une demi-gousse de vanille dans cette crème là, pour une vanille Tahiti et une médecin de sang. Tout à fait. On a utilisé donc de la Tahiti N6, qu'on commercialise également, donc pure origine Tahiti. Donc c'est une vanille qui est très très grasse, très riche, et qui n'a pas du tout en fait les mêmes notes que la vanille de Madagascar, puisque contrairement à la Madagascar, là on est vraiment en fait sur des notes boisées, épicées, ce qui donne vraiment un goût différenciant en fait par rapport à ce que la plupart des gens connaissent. Parfait, magnifique. On va remuer, on va laisser impuser une petite à peu près deux heures. La crème prenne le goût de la vanille Tahiti. Bon allez, on passe au dressage, on a tous les éléments, on va essayer de faire quelque chose de bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Gaëlle, on est content de te retrouver donc chez Marc-Antoine Hichambe, notre chef Toc d'Auvergne, aujourd'hui pour une recette gastronomique à base de chocolat, bien sûr. Donc Valrhona, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la maison ? Oui bien sûr, donc au début Valrhona en fait a été créé pour du bonbon de chocolat, enfin à l'origine c'était vraiment du bonbon et c'est un artisan. Donc c'était vraiment très très petit par rapport à ce que ça a pu se développer aujourd'hui et au fur et à mesure en fait des années, on s'est tourné pour être couverturier, ce qu'on appelle couverturier, donc c'est à dire fabricant de couverture de chocolat pour les professionnels mais en gardant quand même une partie de l'activité bonbon de chocolat. Je crois Gaëlle que vous avez élargi vos gammes de produits également. Tout à fait, donc maintenant en fait nous ne nous faisons plus appeler on va dire Valrhona, mais Valrhona Sélection puisque aujourd'hui Valrhona c'est le chocolat mais c'est également une nouvelle gamme de purée de fruits, des jus de fruits qui vont donc avec cette gamme, de la vanille, donc on travaille avec différents types de vanille et différentes formes de vanille également, plus d'autres produits en fait qui sont des aides pour les pâtissiers de nos restaurateurs ou les pâtissiers chocolatiers avec lesquels nous travaillons. Bravo ! Tout un programme ! Exactement ! Pourquoi ce partenariat avec les TOC d'Auvergne ? Parce que nous, nous sommes des amoureux du terroir, de nos produits, de la transmission et c'est également l'esprit des TOC d'Auvergne donc ça faisait une belle émulsion de pouvoir travailler ensemble. C'est effectivement les mêmes valeurs donc merci de ce partenariat fidèle et à bientôt sur de prochaines recettes ! Merci à vous ! Merci ! Merci donc de nous avoir suivis sur cette émission Léin Gourmand, je remercie Gaëlle de la maison Valrhona qui nous a bien accompagnés et bien aisés pour cette recette, bien évidemment Manon, ma pâtissière qui me supporte tous les jours. Vous pouvez nous retrouver et nous suivre sur Facebook, Instagram, Youtube et bien sûr notre site internet et nous on va aller déguster tout ça et on va se mettre bien ! Tout à fait ! Bon appétit bien sûr ! Merci ! Merci !